Encore une fois, ce qui se joue ici, c'est essentiel pour la Tunisie. Et c'est pour ça que j'appuie de toutes mes forces le travail du président et du chef de gouvernement. Mais c'est un modèle. Beaucoup disent que c'est une anomalie. Moi, je veux y voir un espoir, un exemple. Et c'est le combat que je mène dans un pays différent, qui n'a pas les mêmes défis, mais dont une partie des défis sont communs, qui est la France. Nous avons aussi à lutter contre le terrorisme. Nous avons à faire face à ces grandes transformations du monde qui inquiètent nos populations. Nous avons au cœur de notre pays des voix qui portent l'obscurantisme, qui expliquent à notre jeunesse qu'elle devrait aller vers de la religion radicale, des endroits dans la République où des gens expliquent que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Cela existe. – Vous rappelez d'ailleurs, excusez-moi monsieur le président, qu'il faut combattre cela avec véhémence. C'est ce que vous avez répété lors de tournée africaine, d'ailleurs. – Oui, avec beaucoup de force. Et c'est ce qui est fait ici, par l'état de droit, mais par aussi un engagement fort de chaque jour, de la société comme du gouvernement.